Salut, ça va bien? J'espère. Moi, je vais super super bien par la grâce de Dieu. Content de vous retrouver, content de te retrouver chez moi, posé, pour parler de la parole de Dieu. Je le dis bien que la semaine dernière, effectivement, j'ai posté une vidéo qui était la première vidéo de cette série parce que aujourd'hui, on va méditer dans Romain chapitre 2. C'est une série de vidéos que je suis en train d'entamer de méditation simplement de la Bible. En ordre, dans les livres de Romain. Et puis, on va continuer par la grâce de Dieu dans d'autres livres du Nouveau Testament. Mais je dis, ok, content de vous retrouver parce que avant la semaine dernière, déjà la semaine dernière, je n'étais pas chez moi. La vidéo que j'ai postée, j'étais en Allemagne. Et avant cette vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite comme ça, dans cette chaîne même, parce que j'ai deux chaînes, j'ai une autre chaîne de musique, mais sur cette chaîne où on parle de parole de Dieu, ça remontait à, je crois, en août ou en septembre comme ça. Donc, ça faisait vraiment longtemps. Donc, content d'être de retour sur ce setup chez moi. Même si, comme vous pouvez le constater, il y a du nouveau en termes de matériel. Je rends grâce à Dieu parce que depuis peu, j'ai pu acquérir une caméra. Ça fait qu'on veut transmettre son oeuvre, on veut encourager. Je veux encourager les frères au travers de la parole. Mais c'est bien aussi quand la forme aussi est plus atriane, plus agréable à regarder, n'est-ce pas? Donc, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui pourvoit pour que je puisse avoir ce matériel. Récemment, j'avais eu un nouveau micro pour que le son soit de meilleure qualité. Donc, voilà. De retour dans ce setup classique avec un peu du nouveau sur la forme et aussi du nouveau dans le concept. Donc, nouveau, pas vraiment nouveau parce que j'ai déjà fait ce travail dans le livre d'Apocalypse, les 22 chapitres. On a fait une vidéo, pas chapitre, c'est dans 22 vidéos. Et après, je me suis dit, c'était bien d'avoir fait ça et je voudrais continuer à faire ça dans le Nouveau Testament. J'ai déjà introduit un peu le concept dans la première vidéo, le chapitre 1 de Romain. Mais comme je n'étais pas aussi seul, j'étais avec les frères, j'étais un peu bref dans l'introduction. Et puis, je voudrais revenir un peu dessus sur pourquoi c'est important pour moi de faire cette série et pour toi aussi de la suivre sur la méditation du livre de Romain et de la parole de Dieu en général. C'est vraiment parce que c'est cette réflexion vraiment sur l'importance de la parole de Dieu. De mes humbles neuf années de vie chrétienne, j'ai vraiment compris que c'est tellement essentiel la connaissance de la parole de Dieu. La plupart des situations que j'ai vécues, les expériences que j'ai vécues, que ce soit des déceptions, des difficultés, des blocages, des conseils à donner, tout ça, tout en fait tournait autour de la connaissance de la parole de Dieu qui était soit la cause du problème, soit la solution au problème posé. Et on peut aussi constater malheureusement qu'il y a un manque cruel de connaissance de la parole de Dieu au voulu dans l'église. Et on voit aussi proportionnellement avec ce manque de connaissance la multiplication des fausses doctrines. Et qui parfois, tu te dis, avec un peu de connaissance, certains auraient pu éviter en fait d'être égarés, d'être amenés en fait loin du Seigneur. Même si souvent par la grâce de Dieu on peut revenir. Et que malheureusement, la plupart des gens ne reviennent pas parce que la plupart des gens souvent ne connaissent pas Dieu ni la parole. Et donc demeure égarés jusqu'à meurtre dans l'égarement. Bref, donc parfois je te dis, avec un peu de connaissance, comment se fait-il que cette personne qui enseigne cette chose est tant de personnes qui le suivent ? Et que même malgré qu'on ait pu voir telle chose de problématique, les gens qu'on doit le suivre. Et donc tu vois, voilà, cet manque de connaissance de la parole de Dieu est proportionnel à l'égarement dans l'église. Et donc, la parole de Dieu c'est quoi ? Ce n'est pas juste comme les gens disent souvent, on aime trop la doctrine, on aime trop le texte, on aime trop la lettre. Mais quand on considère en fait que la parole de Dieu, c'est la personne de Dieu, on commence à faire des choses un peu différemment. Comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu si je ne connais pas Dieu ? Et comment je peux clamer que je connais Dieu si je ne connais pas sa parole ? Je parle de qui ? Puisque pour connaître quelqu'un, je dois parler avec la personne, je dois comprendre la personne, n'est-ce pas ? Je ne veux pas vraiment dire que je connais quelqu'un et que j'aime quelqu'un, ou je ne veux pas dire que j'aime quelqu'un si je ne connais pas la personne, c'est ce qu'elle veut dire. Et où est-ce qu'on croit la parole de Dieu ? Ce n'est pas en s'assayant chez soi et en regardant le journal, la télévision, en partant de l'église une fois par semaine, voire une fois par mois, et en vivant juste comme on considère qu'on va connaître la personne de Dieu. Et donc, Dieu c'est sa parole, Christ est la parole. Je vais m'allustre à dire que j'ai connu des personnes qui m'ont dit, ils n'aiment pas lire la parole de Dieu, ils aiment seulement prier. Et pour eux, ils disent qu'ils aiment Dieu et ils sont en communion avec Dieu. Pour moi, ça n'existe pas en fait, d'amour de Dieu sans amour de sa parole et sans connaissance de sa parole. Parce que tu pries qui ? Tu parles de quoi avec qui que tu ne connais pas ? Ou bien des gens qui sont très zélés pour faire des activités, des œuvres, qui sont très engagés dans l'église et tout ça. Tu es en train d'adorer qui ? En fait, Jésus a dit à la femme Samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc, tu peux vraiment être très religieux, être très pieux, être même très dans le jeûne, la prière, toutes ces choses spirituelles. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que tu aimes Dieu. Et justement, parfois tu vas voir quelqu'un qui est très pieux et très religieux et quand tu vas lui montrer des choses que Dieu a dit, des choses que Dieu a faites, il va dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et donc, tu te rends compte que finalement, il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais si Dieu se présente à eux, ils vont rejeter et haïr Dieu. Et donc, c'est pourquoi on a besoin de passer dans sa parole pour connaître ce Dieu. On ne peut pas dans sa parole chercher la connaissance, chercher les arguments. Si, pour entrer spécifiquement dans ce concept qui est le concept de vraiment méditer la parole de Dieu de manière assez continue, profonde mais continue, c'est de dire que pratiquement aussi, ce que j'ai beaucoup gagné vraiment dans ma vie chrétienne, c'est la notion de lire la Bible de manière continue, sans intention préalable, sans motif préalable, sans préconçu. Juste, Genèse 1, verset 1, 2, 3, 4, 5, Genèse 2, 3, jusqu'à Apocalypse. Pourquoi? Parce que souvent aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans la Bible parce qu'on a une question. Et la question qu'on a, on a déjà une idée par rapport à la question, surtout quand ça touche nos intérêts personnels et nos sensibilités. On a une question et on a une préférence. Et parfois, on va dans la Bible chercher, en fait, la réponse qui va nous satisfaire. Parfois, on a fait un débat avec quelqu'un et on va chercher des arguments. On va dans Romains 1, verset 8, on prend le verset hors contexte qu'on va ajouter à Daniel 1 et puis à Marc 3 avec les versets plus hors contexte pour construire, en fait, notre argument qui est aussi hors contexte. Et on va dire qu'on est biblique, tout ça. Bon, voilà. Donc, c'est ce chat de ça, en fait, que je vois, c'est dans l'église comme ça. Ça, c'est même pour ceux qui essaient de lire la Bible. D'ailleurs, c'est juste qu'ils se font une conception de Dieu et puis vivent comme ça dans la foi. Il n'y a personne qui ne lit littéralement pas, mais c'est pour dire que s'il ne faut pas connaître le vrai Dieu et pas un Dieu fait à notre imagination, on a besoin de mourir à nous, mourir à nos cités préconçues et de passer dans la Bible. C'est dit, je ne connais pas Dieu de moi-même. J'ai le Saint-Esprit, certes, mais l'Esprit, en fait, il me fait comprendre la parole que lui-même, il a écrite dans la Bible. Parce que la Bible est écrite par le Saint-Esprit. Donc, le but vraiment de cette série de vidéos est de nous encourager dans ce sens. Le travail que je vais faire dans ces vidéos, c'est un travail qui doit se faire dans le secret, dans l'intimité. C'est comme ça qu'on apprend à connaître le Seigneur. C'est qu'on va donc aller livre chapitre par chapitre, verset par verset. On va essayer de donner un sens à chaque verset d'un chapitre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et l'autre chose maintenant, pratiquement, que je voudrais aussi faire et encourager, c'est vraiment la simplicité dans la recherche de Dieu, en fait. Il faut vraiment prier avant de commencer à faire... Quand on va lire, quand on cherche Dieu, on doit vraiment prendre le temps de prier. Parce que c'est ce qu'on fait spirituel. Et être simple. Quand on va lire, ce qu'on va essayer de faire concrètement, c'est... Ne pas, Checha, trop interpréter en réalité. Voilà, Checha, pouvoir dire ce que la Bible a dit. Pouvoir répéter ce qu'on a lu. Sans trop ajouter nos compréhensions dedans. Pouvoir expliquer les questions qui se peuvent dans les versets qu'on lit. Par les versets qui suivent qui sont avant. Et par les versets même qu'on a lus. Et qu'on aura compris ce qui est écrit. Maintenant, interpréter ce qui est écrit. Interpréter veut dire, voir comment appliquer ça à notre vie. Ou à notre circonstance. N'est-ce pas ? C'est vraiment ce travail minutieux dans la simplicité. Mais dans la rigueur aussi. Que je veux qu'on fasse. Du coup, voilà. J'ai pris le temps vraiment d'introduire et de donner l'importance de ce concept. Et au fur et à mesure, je vais vraiment revenir peut-être sur la méthode. Donc, pourquoi je fais ce que je fais. Mais ça va vraiment se résumer à ceci. La meilleure façon de comprendre la Bible en profondeur. C'est de se prouver les bonnes questions. Parce qu'une fois de plus, on va avec l'intention que, qu'est-ce que Dieu a dit ? Qu'est-ce que Dieu pense ? Parce que comme ça, on va connaître qui est Dieu. Donc, si je lis en fait des choses qui sont dites. Et je ne me demande pas, qu'est-ce qu'il dit vraiment ? Ou bien, pourquoi il dit ce qu'il est en train de dire ? Je ne veux pas comprendre Dieu plus que la superficie. Donc, ce qui va nous aider vraiment à creuser. C'est sympa de se poser des bonnes questions. Et donc, concernant l'Épique de Paul, donc, la dernière fois, pour enfin commencer cette vidéo. La dernière fois, on a commencé avec le chapitre 1. Et ce qui est important aussi, donc, je vais parler du contexte. C'est qu'on veut lire la Bible en fait en contexte. Pour ne pas une fois de plus prendre nos expériences personnelles et insérer dans la Bible. On veut lire la Bible et laisse la Bible en fait nous pousser à conclure des choses. Retenons bien ça. Je vais lire la Bible et laisse la Bible me pousser à conclure des choses. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, j'ai besoin de lire la Bible en contexte. Parce que quand Paul écrivait aux Romains, il ne pensait pas forcément à moi. Il avait en tout cas dit aux Romains. Mais c'est un truc qu'il dit aux Romains, sachant qu'ils sont des chrétiens. Et inscrit par l'esprit, c'est une parole qui va aussi édifier tous les chrétiens. Deux, trois mille ans plus tard. Bien, des siècles plus tard. Donc, forcément, oui, ça va aussi me concerner. Mais donc, je dois entrer dans l'état d'esprit que ce n'est pas spécifiquement pour ma personne d'abord que ça a été écrit. Mais ça a été écrit pour le chrétien en général. C'est la vérité absolue qui a été écrite. Et moi, je dois venir chercher cette vérité absolue et m'aligner dans cette vérité. Donc, il faut que je laisse la Bible parler et qu'elle me pousse en fait à conclure des choses. C'est pourquoi, si un texte est écrit dans un contexte initial, je dois comprendre le texte et le verset dans le contexte initial. Et c'est de ce contexte initial que je peux extrapoler à ma vie. Donc, Romain 1, on comprend l'acquis pour l'entraînement écrit. Du moins, c'est les choses qu'on va devoir comprendre, n'est-ce pas? Mais en gros, il y a des chrétiens qui sont à Rome. Et on va se rendre compte dans le chapitre 2, justement, que parmi ces chrétiens, il y a des juifs et des païens. Et l'importance de Romain aussi, comme étant crédit, c'est que je pouvais commencer par tout autre livre. J'ai fait l'Apocalypse, ce qui est un peu compliqué. Ça demande beaucoup de connaissances. Et même, ça demande ce travail minutieux dans toute la Bible pour comprendre l'Apocalypse. Et même avoir fait tout ce travail minutieux dans la Bible, en lisant l'Apocalypse, il y a toujours du mal à comprendre le livre. Il y a toujours des points d'ombre. Donc, c'est un livre compliqué, en gros, pour dire comme ça. Difficile. Compléhensible, mais difficile. Du coup, je me suis dit après, bon, commençons par le Nouveau Testament. Évidemment, et Romain, eh bien, parce que Romain, en fait, traite de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est le début de toute chose. C'est par l'Évangile qu'on vient à la connaissance de Jésus-Christ et qu'on peut commencer à comprendre Dieu. Déjà, quand on est sauvé, la vie éternelle, qu'on peut comprendre Dieu. Et donc, Romain 1 traite de l'Évangile. Et dans ce deuxième chapitre, on va continuer. La dernière chose concernant Romain, et pour en général, on va le constater, c'est que c'est un livre qui est un raisonnement, en gros. C'est un développement que Paul est en train de faire. C'est pourquoi les chapitres sont vraiment liés entre eux. Et raison de plus, une fois de plus, de faire cette lecture continue. C'est que le chapitre 1 est vraiment lié au chapitre 2, qui sera lié au chapitre 3, etc. On aura l'occasion de le voir. Donc, en général, ce qu'on fera, c'est qu'on lit, on fait une première lecture générale. Comme ça, peut-être ceux qui n'ont pas récemment lu Romain, ce qu'on sera en train de lire comme chapitre, aujourd'hui, en l'occurrence, Romain 2, pourront faire une première lecture générale, se faire leur idée, avant que je ne commence, en fait, à décocher verser par verser, et qu'on résonne ensemble, et qu'on médite ensemble dans le chapitre. Donc, on fait une première lecture superficielle, directe, et puis on revient, essayer de donner un sens à chaque verset. Donc, Au homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes ton même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, au homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait, que tu échapperas au jugement de Dieu. Avant de continuer, donc, comme étant René dit, il faut avoir le souvenir du chapitre 1. J'avais dit 1, en gros, pour commencer par établir que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Romain 1, 16. Ensuite, les versets qui suivent, il a commencé à parler du fait que Dieu est en colère. Sa colère se révèle. Pourquoi, pour faire simple, parce qu'une fois de plus, dans le chapitre 1, on a décortiqué cela. Mais c'est parce que les hommes rejettent Dieu. Ça se manifeste donc dans la vie de péché, qu'on peut voir dans la race humaine. Et donc, c'est de ça qu'il parle, toi qui fais les mêmes choses. Il parle du péché, parce qu'il a dit, c'était un ensemble de péchés. C'était juste pour rappeler. Ok donc. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longamité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la répentance ? Mais par ton indécissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Qui rendra à chacun selon ses œuvres ? Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance et bienfaits, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont juste devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. C'est ce qui paraîtra aux vous, où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruits par la loi. Toi qui te flaque d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maire des ignorants, parce que tu as, dans la loi, la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adulté, tu commets l'adulté. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transition de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est inutile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient une circoncision. Si donc l'insicconci observe les ordonnances de la loi, son insicconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'insicconci de nature qui a accompli la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a et d'ailleurs, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, cette première lecture est importante parce que, comme le disait la poteau, souvent, il est dans une sorte d'argumentaire de développement. Ça veut dire que ce que tu crois qu'il est en train de dire au début d'un chapitre, si tu veux conclure dessus, en fait, il est en train de construire un argument, construire une idée. Donc, c'est quand tu viens prendre une idée qui n'est pas encore terminée, et tu t'arrêtes sur l'embryon, quoi. Et donc, du coup, la compréhension que tu auras ne sera pas exacte de l'image totale, en fait, qu'il est en train de vouloir construire, bâti. Et donc, c'est le danger, souvent, de venir prendre un verse au milieu d'un passage et de partir, parce que peut-être que ce verse-là, en fait, devait être éclair, c'est pas la suite. Et donc, c'est bien parce que, en lisant comme ça, en revenant à lire au début, il y a des questions qu'on va peut-être se poser, mais on saura déjà que j'ai déjà vu, en fait, qu'il repense à devant. Et soit, on aura directement la réponse, soit on se dira, je ne peux pas comprendre, mais je vais comprendre pourquoi il dit ça en avançant. Et ce qui est aussi bien avec lui, c'est que, comme il dit, on va beaucoup se poser la question. Et souvent, ces questions qu'on se pose naturellement en lisant, parce qu'on veut comprendre ce que Dieu est en train de dire, lui, en écrivant, sait qu'on se pose ces questions. Donc, parfois, il répond directement à ces questions. Et il nous les pose même, et il les répond. Mais parfois, il ne répond pas directement, mais en ayant la question à l'esprit, on peut voir la réponse dans ses écritures. Donc, c'est bien de faire cette première lecture. On a une idée générale. De quoi est-ce qu'il parle ici ? En gros, il semble parler, en fait, d'un problème d'hypocrisie. Tu ne peux pas juger si tu fais la même chose. Toi qui es censé connaître, pourquoi tu fais la même chose ? Voilà. Maintenant, allons-y progressivement. Au homme, qui que tu sois, toi qui es juge, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui es juge, tu fais la même chose. Alors, qui que tu sois, au homme. Dans la première vidéo, je disais que certaines personnes, quand ils lisent Romain 1, et Dieu parle, en fait, de ces hommes qui retiennent la vérité injustement captifs, Romain 1, verset 18 à mon temps, certaines personnes ont dit, ça s'adresse, en fait, aux juifs. C'est un texte, en fait, qui s'adresse aux juifs. Vous voyez ? C'est vrai et c'est fou parce que on va voir dans ce chapitre qu'en fait, Paul veut toucher, en fait, la race humaine, au fond. Même si, dans un premier temps, il va toucher un peu les ethnies. Et donc, forcément, il y aura la partie juive. Mais on va comprendre qu'il touche la race humaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des thèmes comme « qui que tu sois, ô homme ». Donc, c'est vraiment un accent sur « Peu importe ton origine, peu importe. » Voilà. Dans ce que je vais traiter maintenant, le principe est que si tu tombes dans ce que je vais décrire, ton origine n'a pas peu d'importance. Et ce qu'il va décrire, c'est l'hypocrisie. C'est de juger quelqu'un quand tu fais la même chose qu'il est en train de faire. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » C'est de ça qu'il s'agit. « Car en jugeant, les autres, je te condamne toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. » Ce que ça révèle aussi, c'est qu'il n'a pas dit « ô homme, en fonction de qui tu es, quand tu juges et tu fais la même chose, tu es inexcusable. » Le fait de dire ça de manière dogmatique révèle aussi un truc, c'est que « tous les hommes font les péchés qu'il a cités précédemment. » Parce qu'on aurait pu dire « bon, toi qui juges, tu es inexcusable. » Car, parce qu'il explique pourquoi on est inexcusable, n'est-ce pas ? Voici souvent les indices. Quand tu lis la Bible et tu vois qu'à quelque part, rattache tout ça à ce qui était dit avant. Comprends que c'est une explication. Donc ne prends pas ses éléments. Donc il explique pourquoi est-ce que celui qui juge en fait est inexcusable. La raison, c'est parce que car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisqu'on continue à expliquer. Toi qui juges, tu connais la même chose. On aurait donc pu dire que ça s'applique seulement à ceux qui font des choses et juge ceux qui font la même chose. Mais le fait qu'il ait mis que ce soit révèle qu'en fait, il est en train de nous dire que tous les hommes sur la terre font ou bien sont coupables de réaliser les péchés qu'il a fait récemment, précédemment, d'une manière ou d'une autre. Et autre chose qu'on doit comprendre, c'est que Paul est en train de prêcher l'évangile ici. Il a commencé par exposer la colère de Dieu dans le chapitre précédent. Il y avait nos détails et nous fait comprendre pourquoi vraiment Dieu est en colère et nous mettons tous d'accord que Dieu est en colère. Et maintenant, l'homme va mettre... Et là, il est en train de tomber sur l'anarchie de l'homme et le péché. Donc, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Ce qui veut dire que nous, comme il l'a dit, on est inexcusables parce qu'on juge les personnes alors qu'on fait les mêmes choses. Mais, on sait par contre que le jugement de Dieu est selon la vérité. Conclusion, notre jugement n'est pas selon la vérité en fait. Et donc là, on va s'arrêter pour comprendre un truc intéressant sur le jugement. Il parle du jugement selon la vérité. Il y a un passage dans Jean 7, verset 24, il nous parle du jugement selon la justice. Il dit, ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice. Et le point que je veux faire sur le jugement, c'est cette notion de... Il y a les choses déjà, c'est l'intérêt de juger que souvent on va dire ne jugez pas et tout ça. Et quand on lit un passage comme Romain 2, on va dire, voilà, Paul a dit, c'est mal de juger parce que quelque part nous sommes tous des pécheurs. Mais ce que moi je comprends, c'est que... Déjà, j'ai fait toute une vidéo sur le jugement dans la Bible. J'ai fait même deux vidéos sur ça. Une, le jugement de Dieu, l'autre, le jugement des hommes. Et j'explique en fait la notion du jugement. Mais comme on est sur ça, je vais juste dire un mot en passant. C'est... Ici, on voit une prescription du jugement selon Jésus-Christ dans Jean, ici. Le jugeur pas selon l'apparence mais juste selon la justice. Donc, on comprend qu'il y a une mauvaise façon de juger et une bonne façon de juger. Et le jugement selon l'apparence, c'est... Jésus en fait avait fait une oeuvre en accusant d'avoir fait une oeuvre durant le sabbat et il est en train de reprendre les pharisiens pour leur dire que vous-même, vous pouvez séconcer le jour du sabbat. Quand vous séconcer le jour du sabbat, vous ne dites pas que vous êtes en train d'enfreindre le sabbat. Pourquoi moi quand j'ai fait un truc... En fait, l'idée était de dire que c'est parce que c'est moi, Jésus, que vous êtes en train de me juger comme étant en train de faire un truc qui est mauvais. En fait, vous me jugez selon l'apparence. C'est parce que c'est ma tête, c'est ma personne, c'est moi que vous jugez. L'autre jugement n'est pas basé en fait sur ce qui est juste ou pas juste selon Dieu. N'est-ce pas? Et nous donc, en gros, ce que je suis en train de dire c'est que quand je porte un jugement, je dois aller au-delà de l'apparence. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne me plaît pas. Ce n'est pas parce qu'il voit un match de football. Je supporte le Brésil. Que quand un Brésilien va raté, il ne sait pas pourquoi il ne va pas toucher la balle avec la main, je vais commencer à dire ce fouine n'a pas touché. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire, c'est que je dois juger selon la justice, non selon les apparences. Comme c'est mon ami, alors je suis de son côté. Ce n'est pas comme ça qu'il faut juger. Comme je ne l'aime pas, je suis contrôlé, peu importe les faits. Non. Je suis dit observer les réalités. Je sais quelle est la volonté de Dieu parfaite. Qu'est-ce qui est vrai? Et maintenant, par rapport à ça, classez-moi comme étant juste ou injuste, vrai ou faux. Et ça, c'est un truc qu'on est censé faire. Mais le jugement selon la vérité, ce que je comprends, c'est que c'est le droit du jugeur, en fait. Et c'est ce droit du jugeur que Paul est en train de toucher. Comme Poudy, le jugement selon la vérité, c'est le jugement de quelqu'un qui est sans tâche par rapport à ce qui joue. Parce que moi, je peux vraiment te voir avoir menti et je te dis que tu as menti et ça, c'est un jugement selon la justice. Je suis autorisé à le faire. Mais quand je suis dit le jugement de Dieu selon la vérité, c'est dans le sens que Dieu est le seul être sur terre qui a le droit, quelque part, de venir poser un jugement dans la mesure où il n'est pas responsable de la chose dont il est en train de juger. Donc, il est vrai, en fait. Et c'est un moment pour dire, en gros, que Paul veut simplement nous appeler plutôt à être humbles. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. il va nous faire réaliser que quelque part, étant donné que nous sommes coupables des péchés qu'il a dit plus haut là, on ne devrait pas dans un premier temps être en train de regarder ce que l'autre fait, être en train de regarder ce que nous avons fait et chercher à résoudre nos problèmes personnels. C'est pourquoi Peter va parler de répandant, c'est tout ça. Mais dans l'autre aussi, comme le sens, on verra qu'il faut juger. Comme on vient de voir ici, Jésus a dit et comme il disait, j'ai fait toute une vidéo sur le jugement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une interdiction à plus de juger, c'est plus un appel à l'humilité et à être plus, comment on dit, self-conscious de ce que nous sommes en fait. Et même plus tard, quand je dis que nous sommes autorisés à juger, de manière générale, ce n'est pas une très bonne chose sauf d'être toujours en train de regarder ce que les autres font pour critiquer. C'est que quand tu as cette tendance, naturellement, même si tu es autorisé à le faire, c'est mieux d'être plus, généralement, en te voir ce que tu fais comme chose qui n'est pas bien et de juger quand c'est indispensable. Déjà, bon, dans la vie chrétienne, c'est bien, entre frère, de s'encourager et de remarquer ce qui n'est pas droit et tout ça. Mais voilà, ne pas avoir cette mindset de je suis mieux que toi. C'est un peu ça que vous pouvez en train de dire c'est que que tu n'es pas mieux que l'autre en quelque part. Et donc, même quand moi, je suis chrétien, au fond, même si le discernement sanctifié n'est de nouveau, je peux voir vraiment que celui qui n'a pas encore cru fait mal. Je ne dois pas avoir la mentalité de je suis mieux que toi. Et plus tard, Paul Jarosio, païen et sicure, toi qui as la foi, tu n'es pas mieux que le juif qui n'a pas encore eu la foi. Donc, même le fait d'avoir cru, on ne doit pas en faire quelque part sans glorifier par rapport à celui qui n'a pas encore cru. Parce qu'une fois que j'ai déjà cru, je peux dire que je ne suis plus dans l'incrédulité. Donc, je peux dire, maintenant, je peux le juger par rapport à l'incrédulité. Je juge sur la vérité en quelque sorte. Mais, c'est justement pour dire que ça va plus loin que ça. Je ne suis pas dans l'incrédulité, certes, mais j'ai d'autres problèmes dans ma vie, en fait. Et c'est ça le point. C'est-à-dire que toi qui commets les péchés en général, pourquoi tu juges celui qui commet le péché ? Ce n'est pas parce que, ok, moi, je suis alcoolique. Toi, tu es un voleur. Je ne veux pas dire que, bon, on parle du vol maintenant, je ne vole pas. Donc, il est le droit de te juger parce que toi, tu voles. Même ça, c'est toujours problématique parce que, c'est la même question. Tu devrais plus être concerné du fait que j'ai un souci dans ma vie avec Dieu, c'est que je suis un alcoolique. Est-ce que tu es en train d'un état d'esprit de répentance, en fait ? Qu'est-ce qu'elle est en train de sortir ? Appeler les gens à la répentance ? Moi, c'est un peu ça. La notion du droit de juger en fait, c'est que juger sur la vérité, c'est avoir le droit de juger. Et pour ça, c'est Dieu qui est absolu dans cela. Maintenant, nous, dans des circonstances où, quelque part, quand même, on est en Christ, quelque part, quand même, on marche dans la lumière, on peut quand même reconnaître que quelqu'un pêche et interpréter humblement le frère en modeux. Ce n'est pas bien. Il n'a pas dit tu iras en enfer déjà pour commencer, mais je te dis que frère, ce n'est pas sur le Seigneur et tout ça. Mais même dans cela, on peut aussi être humble et ne pas avoir cette tendance dans un premier temps, mais être puissant que nous voient nos propres fautes. Et donc, il continue en disant et penses-tu au homme qui juge, donc on continue avec Romain 2, verset 3, ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que j'échapperai au jugement de Dieu, question rhétorique, la réponse est non. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse aussi à la répentance, c'est de ça que je parlais. Donc, on va plus être dans un état d'esprit de répentance par rapport à nos conditions que dans un état d'esprit de voie comment l'autre a des manquements et a des problèmes. Mais le problème que pour l'encre de se lever, c'est que l'humanité n'est pas comme ça généralement. Mais pas ton antécissement et pas ton cœur impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Maintenant, c'est vrai une fois de plus pour ceux qui pensent que Paul parle aux juifs, je vais dire une fois de plus que c'est vrai qu'il faut comprendre vraiment le cœur de Paul. On va voir ensuite qu'en fait, il parle même aux juifs et aux grecs. En fait, il traite une question ethnique dans ses lettres. C'est très clair. Mais Paul, en fait, va prendre cette question ethnique pour davantage expliquer comment l'évangile va au-delà de l'ethnicité. Donc, parce que quelque part, on peut comprendre pourquoi il a ce langage très hostile par rapport à la vérité qui n'est pas un truc que réellement on voit les hommes exprimer tous les jours. Il veut dire parfois les hommes dans la vie s'en fichent de la question de la religion. Quand tu vois les athées par exemple, n'est-ce pas? Donc, tu pourrais te dire si vraiment il parle de l'humanité, ce n'est pas comme si toute l'humanité a cette hostilité explicite par rapport à la vérité de Dieu. Souvent, c'est un sens simplement indifférent. Et donc, cet aspect hostilité, en fait, ça touche plus les juifs. Ça, c'est clair. Et la résistance que les juifs ont par rapport à l'évangile et tout ça. Les juifs ont la loi quelque part et dans cette loi, ils sont orgueillis, ils connaissent Dieu. Et donc, quand on les présente à Christ, ils refusent. Donc, il y a cet aspect en fait, quand il parle de pas ton antécissement, pas ton cœur impénitent, il y a vraiment cet aspect juif dans la résistance pour parler de la vérité. Mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est le cœur impénitent général par rapport à l'existence de Dieu. Et tout arrive à toucher un peu l'ethnie pour dire que, oublions même l'ethnie dans tout ça, c'est pas important. Mais par ton antécissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et s'il faut s'arrêter parce que là, on parle des œuvres et on parle du jugement et comme étant en train de dire, c'est en supprimant les bonnes questions qu'on va un peu plus loin et qu'on peut même toucher encore parce que je veux, même si Paul va développer l'évangile progressivement, mais je veux dire que l'évangile soit une fois de plus clair ici, c'est que le salut et la justification et la justice dont il est question justement dans Romain 1 et dans l'évangile, que c'est pas la grâce et c'est pas la foi. Et donc là, il vient de dire un truc qui est intéressant, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres au jour du jugement. Il va développer même ses œuvres carrément. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bienfait, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Tu as une persévérance à bienfait, ce sont leurs œuvres. Ils recherchent l'honneur, ils recherchent l'immortalité et la gloire. Mais irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Obéir à l'injustice, c'est péché. C'est fait, c'est bien pas bien, n'est-ce pas? Tandis que persévérance a bienfait, il y a bienfait, c'est faire les bonnes œuvres. Et Dieu rendra à chacun felon ses œuvres et continue à développer. Tribulation et angoisse sur toutes armes d'hommes qui font le mal. Littéralement, qui font le mal. Sur le juif premièrement puis sur le grec. Ça c'est la notion d'ethnie dont je parlais. Parce que quelqu'un peut se lire ça et dire mais pourquoi est-ce que Paul parle du juif et du grec? On reviendra dessus. Et on revient encore. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement et puis pour le grec. Donc il y a une question importante à se poser et à répondre. Est-ce que Paul en train de dire que notre salut va finalement dépendre de nos œuvres? Parce que c'est ceux qui font le bien. C'est ce qui est écrit. qui à eux est réservé l'honneur, la vie éternelle et tout ça. Ceux qui font le mal réservé l'enfer. Et le premier principe donc qu'il faut d'intérêt quand on lit la Bible c'est le principe et c'est le principe que la Bible ne se contredit pas. Ça veut dire que une fois de plus qu'il n'y a pas de simplicité c'est que quand je lis ça je dois d'abord accepter que Paul a dit ça en fait. Maintenant il me dit mais par contre j'ai lu autre chose ailleurs et même autre chose venant de Paul. Et maintenant il dit pourquoi alors il a dit ce qu'il en train de dire ici? Dans quel sens il parle? Et comprendre plus profondément peut-être ce qu'il en train de dire. Et ce qu'on peut apprendre de ce type de langage c'est le langage de la Bible par rapport au salut. La Bible a ce langage où on assume la base le pré-requis et on juge la conséquence. Donc on assume que celui qui est sauvé va faire les bonnes oeuvres et on assume que celui qui n'est pas sauvé va faire les mauvaises oeuvres. Deux autres exemples dans la Bible par rapport à ce type de langage. L'idée en fait est que les oeuvres viennent après le salut et pas ce qu'on pourrait croire. Il disait que je n'aime pas quand on lit la Bible et on l'interprète trop. C'est pourquoi il dit on doit d'abord laisser la Bible parler et reconnaître ce qu'elle a dit. Maintenant j'aurais pu dire que bien qu'il soit en train de dire que Dieu nous rentre selon nos oeuvres ceux qui feront le mal auront la vie auront la condamnation ceux qui feront le bien auront la vie éternelle bien qu'il a dit ça c'est pas ce que ça veut dire ça veut dire que j'aurais pu faire ça mais je préfère laisser dire il a vraiment dit ce qu'il a dit mais maintenant je me rends compte que ça contradit quand même d'autres choses dans la Bible n'est pas il n'est pas maintenant à comprendre pourquoi c'est dit comme ça. Et donc dans Matthieu 25 31 on voit ce type de langage lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire dans sa gloire avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger voilà les oeuvres donc il va citer les oeuvres de ceux qui vont mettre à droite donc ils seront sauvés n'est-ce pas j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu soif vous m'avez donné à boire j'étais étranger vous m'avez recueilli j'étais nu vous m'avez vécu j'étais malade vous m'avez visité j'étais en prison vous m'avez vous êtes venu vers moi et on connait il va donner le contraire pour ceux qui vont mettre à gauche donc ils seront condamnés et on sait même c'est ce langage et certaines personnes ont pris des passages comme ça pour dire que ce sont nos oeuvres qui nous sauvent parce que c'est ce que j'ai eu en train de dire ça couvre de ces oeuvres qu'il va les mettre à droite il y a un monde qui parle de la vie éternelle parce que à la fin bon déjà c'est la fin du monde forcément ça mais quand il finit de parler des méchants à la fin je ne vous ai pas connu tout ça il dit et ceux-ci iront au châtiment éternel donc ceux qui n'auront pas donc fait les bonnes oeuvres iront en enfer mais les juste à la vie éternelle donc vraiment on a ce même langage où ce sont les oeuvres qui vont donner la vie éternelle et on a encore ce même langage dans Daniel alors Daniel 12 2 à 3 Daniel 12 2 à 3 nous dit ceci plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre qui voient la fin du monde se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle toujours vie éternelle condamnation ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la méfixi de brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité une fois de plus c'est parce qu'ils ont ils ont enseigné n'est-ce pas ils ont été intelligents ils ont enseigné je dis les choses n'est-ce pas je prêche l'évangile donc ce sont dans ces oeuvres qui leur enseignent les voies du Seigneur qui vont me donner la vie éternelle alors que d'autres qui n'ont pas fait ça ils vont en faire et donc ça c'est le langage de la bible en fait ils étaient en train de dire la bible en fait assume sur la base des prémices ou bien considère les prémices et te juge sur les évidences maintenant pourquoi ils disent ça parce que je ne fais que la filmer si on s'arrête à ces trois passages alors vraiment le salut est basé sur les oeuvres mais comme ils disaient il y a ce problème de contradiction qui se crée et il suffit donc de rentrer dans la bible et voir que du moins quand ils disent la bible n'a pas de prémices et te juge sur les conséquences ça c'est ma conclusion en fait de comment interpréter ce que Paul a en train de faire pourquoi Paul parle comme ça pourquoi ces passages parlent comme ça mais pour arriver à cette interprétation finalement c'est quand tu vas dans l'île d'autres passages qui sont clairs sur comment on fait pour sauver tu vas devoir arriver à cette conclusion donc je vais prendre le même pôle donc avant d'éclasser cet aspect je continue d'abord jusqu'au verset 13 parce qu'il dit encore un truc intéressant déjà au verset 11 il dit car devant Dieu il dit en fait il parlait de juif et de grec n'est ce pas précédemment il dit car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi très important ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés le mot justifié justifié c'est sauver c'est salut donc je rentre au précédent passage il dit Dieu rendra à chacun selon ses oeuvres il a dit ceux qui feront le bien auront la vie éternelle donc seront justifiés comme il vient de voir ici ceux qui mettront en passé faire le bien c'est mettre en pratique les commandements de Dieu seront justifiés ceux qui feront le mal seront condamnés il dit cela que ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés et donc on peut se poser une question dans 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 Jean Jésus a dit les justes iront à la vie éternelle et donc on dit le juste en fait c'est celui qui met la loi en pratique donc première question on dirait comme ça le bon sens est-ce qu'on pense vraiment que ces personnes dont que Jésus a cité dans dans Matthieu 25 ont littéralement pratiqué la loi de Dieu sans jamais pécher parfaitement bien sûr que non c'est pourquoi même sans forcément aller lire ce que Prouva dit lui-même après on peut comprendre que dire vraiment que c'est mes oeuvres qui me donnent la justice devant Dieu la vie éternelle c'est absurde quelque part mais on va aller plus loin on dit il faut pratiquer la loi pour être justifié et c'est vrai ce n'est pas faux c'est comme ça que vient le salut mais cependant pour une fois de plus comme étant dit clarifier d'abord ce que c'est que l'évangile le salue même si on va avoir le temps de développer davantage avec Paul mais je veux vraiment que ce soit clair dès le début de ce livre et comprendre aussi ce que j'ai dit souvent que Paul est dans le développement Paul parle de cette façon et si tu peux comprendre tout ça à travers mais en conscient à lire son épique que tu vas comprendre où il va en venir mais comme je veux que ce soit clair dès le départ je préfère aller directement à la fin on comprend clairement ce qu'il est en train de dire et on vient progressivement lire en avançant Romains 10 verset 5 dit ceci en effet Moïse définit ainsi la justice pas la justice salut justification Moïse dont la loi définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle c'est ce qu'on a vu il a dit celui qui mettra ces choses c'est en mettant en pratique les autres de la loi qu'on est justifié qu'on est sauvé et c'est vraiment ça Moïse dit il faut mettre en pratique ces choses pour vivre par elle c'est le principe de la loi tant que tu réfléchis comme ça tu ne peux pas avoir de salut on doit abandonner ce système de réflexion pour commencer à imaginer un salut de l'humanité c'est pourquoi Paul dit maintenant c'est ceci mais faisons attention au connecteur comme ça qu'on lit ça c'est comme il dit on est simple je lis un texte il dit une chose il dit mais je comprends qu'il va dire le contraire il va contredire quelque part opposer ce qu'il a dit précédemment donc mais voici comment parle la justice qui vient de la foi donc d'un coup de jeu on comprend que la justice qui vient de la pratique de la loi est opposée à celle qui vient de la foi on comprend d'un coup de jeu que tu ne peux pas parler en même temps de foi et de pratiquer des oeuvres quand tu parles du salut c'est quoi il dit c'est très 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 important de vraiment prendre le temps de se poser la question pourquoi tu vas parler des oeuvres et maintenant de comprendre ce qui se passe pour conclure ce que Paul dit est une façon de parler mais voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dit pas on va lire même 10 plus tard mais je veux juste aller droite au but voici comment parle la justice qui vient de la foi il va l'expliquer il dit beaucoup de choses verset 8 que dit-elle donc que dit cette justice qui vient de la foi personne n'a vu ce que celle qui vient de la loi dit et en fait j'ai peur de l'autre parce que c'est impossible de pratiquer la loi de Dieu donc j'ai besoin d'un autre d'un autre principe d'un autre langage de la justice par laquelle je pourrais te sauver ah bonne nouvelle il en existe un c'est par la foi qu'est-ce que ça dit la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu la réussite des morts tu seras sauvé car une fois de plus attention au cas on va expliquer ce qu'il vient de dire pourquoi il a dit ça pourquoi il dit qu'est-ce que tu confesses de ta bouche si tu crois dans ton coeur car c'est un croyant par rapport à la justice parce qu'on parle de la justice il dit la justice qui vient de la foi parle comme ça il peut nous parler maintenant de croire dans le coeur pourquoi il parle de croire dans le coeur parce que c'est un croyant du coeur qu'on provient à la justice point ils sont conscients de la bouche compagnie au salut donc raconté donc c'est pour dire que voilà en fin de compte ce salut théoriquement il faut pratiquer les oeuvres en fait pour être sauvés c'est de ça qui part dans Romain 2 il ne manque pas quelque part mais en fait il y a un autre système de justice qui existe qui n'est pas évoqué dans Romain 2 mais une fois de plus dans Romain 2 il est en train de montrer en fait aux hommes il est en train de montrer que nous sommes des pécheurs et quand tu lis ça tu vas comprendre qu'il dit qu'il faut pratiquer les oeuvres mais tu vas comprendre que je ne veux pas être sauvé par ça et tu vas être en train de réfléchir c'est pourquoi quand tu vas avancer dès le chapitre 3 il va te dire que ce n'est pas la foi qu'on est sauvé en fait mais voilà au chapitre 10 j'aime bien ce passage parce qu'il est populaire aussi on le connait très bien mais comme ça il y a ce verset c'est un oui il dit voici comment parler ce qui vient de la loi mais voici comment celui qui vient de la foi donc comme ça on a vraiment le contraste c'est pourquoi j'aime bien ce passage quelqu'un peut l'on dire mais est-ce qu'il blague alors qu'elle a dit qu'à la fin du monde je vais vraiment juger les hommes par rapport aux oeufs ou bien quand j'ai déjà dit à la fin du monde je vais juger les oeufs est-ce qu'il blague alors bonne question on va reprendre nos revers et ce qui va nous permettre de répondre à cette question un de mes passages préférés même de la bible concernant le salut et le jugement pour les sauver c'est celui-ci Jean 5,24 en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et qu'est-ce qu'il fait il ne vient pour un jugement mais il est passé de la mort à la vie dans la théorie oui Dieu va nous juger par rapport aux oeufs mais il fallait que je sois ce jugement non si on dit viens te faire juger je dis je ne viens pas je ne peux pas être en train d'être jugé en fait en fait c'est une façon de parler mais il se dit en fait qu'en croyant en lui en étant sauvé on traverse le jugement en fait donc c'est pourquoi si on passait dans ce jugement on se réjouit par rapport à nos oeufs et on ira en fait tous c'est pourquoi d'Apocalypse une fois de plus allez voir la vidéo sur le jugement que j'ai fait j'explique ces choses c'est pourquoi d'Apocalypse en fait on dit clairement si vous remarquez bien d'Apocalypse si vous avez un combat du jugement dernier on parle des livres des oeuvres des hommes où il y a les oeuvres des hommes écrits dans ces livres et du livre de vie et on dit ceux dont le nom n'est pas un livre de vie étaient jugés par rapport à leurs oeuvres donc ça veut dire que ceux dont le nom n'est pas un livre de vie ne sont pas du tout jugés parce qu'on est jugé quand le nom n'est pas un livre de vie en fait bref bon je suis en post-production et je vais juste conclure ce point bon j'ai déjà expliqué que le salut c'est pas la fin mais j'avais ouvert en disant que la Bible considère ou bien considère en fait les prérequis et non juste les conséquences ici donc le prérequis pour le salut c'est d'avoir la foi c'est ce qu'il vient d'expliquer c'est que la foi en fait nous sauve mais comme on sait la Bible la parole de Dieu ce que on sait c'est que celui qui a la foi va pratiquer les bonnes oeuvres prépare-nous d'avant ça le Seigneur Ephésiens 2 10 donc on finit par nous qualifier par nos bonnes oeuvres qu'on fait et pour nous comme on dit pour nous qualifier on dit bon ceux qui ont fait les bonnes oeuvres iront au ciel mais c'est en considérant que ces bonnes oeuvres c'est la conséquence de la foi qui en fin de compte c'est ça qui nous rend juste donc ce n'est pas littéralement cette justice ce n'est pas le fait d'avoir visité les orphelins donner à manger aux pauvres vêtus les nus comme on l'a dit c'est pas la somme de ces actions qui viennent de nous et de notre obéissance qui littéralement est notre justice qui nous fait entrer au ciel mais on a la foi en Jésus-Christ on reçoit dans ce pardon ces justifications l'obéissance de Christ nous a justifiés par la nôtre on est sauvés mais quand on construit la vie de la terre on est également régénéré et transformé et on fait des bonnes oeuvres n'est-ce pas donc on aura une vie caractérisée quand même pas le bien c'est la vie chrétienne et dans la Bible en même temps il dit voici un juste n'est-ce pas on lui va faire le bien voici un juste il ira au ciel on doit donc comprendre c'est pourquoi il fallait que j'explique tout ce qui est derrière c'est que la justice en soi n'est pas littéralement l'obéissance qu'on cite là les choses qu'on cite les choses qu'on cite c'est la conséquence de l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui a déjà été sauvé n'est-ce pas voilà suite maintenant on va revenir sur Romains 12 et 13 aussi verset souvent mal interprété pourquoi parce qu'une fois de plus on ne considère pas donc comme il est en train de dire ces questions qu'il faut se poser et y répondre pour ne pas comprendre à toi ce qu'il est en train de dire quand il dit au verset 12 que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi les gens comprennent bizarrement de ça en fait que ceux qui n'ont pas reçu la connaissance de la parole de Dieu peuvent être sauvés d'une certaine façon ça c'est souvent quand tu parles en fait à des personnes qui te demandent de connaître de ceux qui n'ont pas donc connu l'évangile que tu es en train de prêcher ils n'ont pas eu à connaître la parole de Dieu donc cette parole qu'on a qui nous révèle la volonté de Dieu ils n'ont pas connu et ils comprennent bizarrement à partir de ce passage qu'ils seront sauvés sans cette parole donc sans cette évangile sans ce Jésus comme il y a un peu l'opportunité de l'entendre sans ce Jésus cette parole la connaissance de Jésus il pourrait te sauver ça c'est donc une erreur je pense qui est très courante c'est de lire un passage avec une idée préconçue avec une préférence initiale parce que la réalité c'est que c'est une réalité qui est difficile à digérer que certaines personnes vont partir en enfer même si elles n'ont pas compris l'évangile on n'est pas d'accord avec ça on se dit c'est injuste j'ai aussi fait toute une vidéo dessus peut-être de 50 minutes dessus sur la valeur de l'homme devant Dieu sur la chaîne pour dire que comme les gens disent j'aime assez de réalité souvent donc ils cherchent dans la Bible en finant un truc qui va leur permettre de conclure que tu peux ne pas connaître l'évangile ne pas connaître Jésus Christ et quand même pas être au ciel mais c'est donc le le problème de ne pas lire la Bible pour ce qu'elle est en train de dire la Bible n'a pas dit que ceux qui ont péché sans la loi seront sauvés sans la loi le mot périront est même clairement écrit ça veut dire que le mot périront est écrit en fait donc sinon c'est limite à ce que l'on est en train de dire c'est que tout le monde va périr pour ne pas dire que les gens vont être sauvés si c'est que des deux côtés on va périr ceux qui ont péché sans la loi périront ils ne pas qu'ils vivront sans la loi ils périront sans la loi ils seront jugés ils vont périr pourquoi ? parce qu'ils ont péché le problème c'est le péché le problème ce n'est pas la loi le problème ce n'est pas que ils ont réussi à connaître quelque chose le problème c'est qu'on a déjà qualifié qu'ils ont péché et dès lors qu'on a péché on est séparé spirituellement ce n'est pas seulement un principe c'est que vraiment dans notre être intérieur spirituel on ne peut plus s'approcher de Dieu on va mourir parce qu'il est sain donc peu importe qu'on est connu de la loi ou pas mais pour nous forcément comprendre que voilà on peut quand même constater que certaines personnes ont connu le commandement de Dieu d'autres pas les deux vont périr il maintenant il va avancer en disant que en fait même le verset 13 n'a rien lu en fait même parlons maintenant de ceux qui n'ont pas la loi n'est-ce pas on va voir si ils ne pèchent pas comme ils n'ont pas la loi quand les païens qui n'ont point la loi voici aussi ce qui est un peu piège les gens font naturellement ce que prescrit la loi ils sont eux-mêmes eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes et donc ça alimente souvent cette réflexion au fond on va te dire ceux qui sont dans des tribus éloignées qui ne connaissent pas forcément vos affaires de Jésus-Christ c'est tout ils n'ont pas besoin de la Bible pour que tu leur dises en fait ce qui est bien ou mal ils savaient déjà ça et donc mais pourquoi tu dis donc qu'ils seront sauvés vu que le fait de savoir ça n'enlève pas qu'ils pèchent parce que justement c'est que leur conscience en fait leur fait savoir ça et donc ils font ce qui est bien comme Paul l'a dit ici mais la question c'est est-ce qu'ils font ce qui est mal le problème de l'évangile c'est ça le problème que l'évangile veut régler en fait c'est comment est-ce que le péché qui nous souille et nous ne sait pas de Dieu peut être ôté et donc peu importe ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas en fin de compte on finit par pécher mais le passage nous fait même comprendre que notre conscience nous dit ce qui est bien ce qui est mal et malgré qu'on sait ce qui est bien ce qui est mal on fait ce qui est mal c'est même pour ça qu'il va dire par la suite qu'ils montrent qu'ils montrent que leur ils montrent que leur oeuvre de la loi ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur donc la notion du bien et du mal foncièrement quelque part est écrite dans le coeur de l'homme c'est la conscience leur conscience en rendant témoignage si on s'arrêtait ce moment-là on ne pouvait pas dire que bon ce qu'il veut maintenant on dit mais ce qu'on dit pas ensuite c'est que leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour c'est ça la question d'accusation c'est que parce qu'effectivement on sait intrinsèquement ce qui est bien ce qui est mal quand on fait ce qui est mal là on sait c'est pourquoi notre pensée nous accuse et nous dit que tu as fait ce qui est mal mais on finit par faire et c'est ça la condition de l'être humain qui est un pécheur irrésolu non c'est que il ne peut pas s'empêcher de pécher donc finalement il avait la loi dans son coeur il a toujours péché donc il faut vous dire qu'il a toujours périr alors parce qu'on est au niveau du jugement on a dit bon ceux qui seront jugés sans la loi et avec la loi et tu t'en as dit que non il n'a pas connu Christ on a dit que bon il a quand même connu ce que Christ dit qu'il faut pêcher non il a toujours péché c'est donc pour ça que peu importe où on est sur la planète on est condamné en fait et peu importe où on est sur la planète on a besoin de Christ il n'y a pas un an donc on m'a dit que bon je suis exempt de la connaissance de Christ donc je peux aussi parler au ciel sans Christ c'est dommage en fait quand Christ n'est pas prêché quelque part c'est pour ça qu'il faut que l'évangile soit prêché en fait c'est pour ça que Christ n'a pas dit que resta Jébézalem et communiant ensemble vous mourez par tout le reste du monde va être sauvé sans me connaître non parce qu'ils ne m'ont pas connu là ils n'ont quitté je vous avais parté je ne sais pas si vous ne partez pas ils vont mourir Dieu a tant aimé le monde que là ils ne sont fusionnés qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point donc si tu ne crois pas en lui tu vas périr il faut donc que Christ il faut que tu entends de Christ et que tu sois sauvé donc leur conscience et ses défendants s'accusant leur pensée s'accusant tout à tout c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes c'est-à-dire que les hommes et leurs actions secrètes là Dieu va venir dire que tu savais en fait que ce que tu faisais cacher là non c'était mal tu as quand même fait et c'est ça mon problème avec toi il ne pourra même pas dire que je ne sais pas que tu existes parce que si on rentre à Romain 1 Romain 1 a dit que la cloche de Dieu se revêt du ciel parce que la création crie que Dieu existe mais les hommes nient son existence et il se vend un être sache il dit son existence et pour ceux qui sont un peu même humbles se font déduire à leurs images et le malin entre dans l'incredibilité il voit les yeux des hommes il les envoie il les fait en fait il les séduit par des fausses religions qui sont plus acceptables des religions où on boussait l'ego de l'homme on dit à l'homme que tu peux prier cinq fois par jour et jeûner et faire le monde et pas de choses au ciel parce que tu peux être une bonne personne c'est ça les fausses religions qui sont d'ailleurs toutes les religions qui existent en fait enseignent à des hommes des préceptes que si tu fais c'est bon tu peux pas être au ciel mais Christ vient et Christ te dit tu es une mauvaise personne tu n'as rien à faire à un mouffri par tout ce que tu fais souillé bon moi en fait je t'aime tellement que j'ai pris la punition que tu mérites à ta place reçois seulement ça écrase-toi humilie-toi accepte ta condition dégarée sans solution devant Dieu et son tribunal et reçois le salut et la grâce donc la foi en fait j'ai dit souvent que avant d'arriver à la foi il faut passer par l'humilité on tombe pas sur la foi comme ça directement et c'est souvent ça qui fait la fausse conversion la conversion on a directement sauté sur Christ me sauf sans comprendre qu'en fait je suis vraiment désespéré on va voir sur Christ me sauf et j'ai rencontré une fille hier on prêchait l'évangile avec une soeur et on lui dit tu crois que tu 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 tueras au ciel oui je suis pourquoi parce que je suis une chrétienne il devient ton assurance au fond il pense que je suis une bonne personne c'est un peu ça l'absurdité de ça c'est que tu dis que tu es une chrétienne mais ton assurance ne repose pas sur Christ en fin de compte mais sur que tu es une bonne personne mais chrétien veut dire que tu as cru en Christ donc si on dit récitation 1, 2 est-ce que Jésus-Christ est le fils de Dieu elle va dire oui Jésus est le fils de Dieu elle va réciter en fait l'Ecris de Dieu il est mort pour mon péché mais dans son cœur il n'a jamais compris qu'elle était une mauvaise personne elle n'a pas besoin d'être sauvée que tout ce qu'elle fait qu'elle appelle bon là en fait en fait ça ne vaut pas grand chose devant du spirituellement parlant et donc c'est pourquoi on doit donc comprendre cette notion de l'homme est un pécheur et la justice en fait qui vient par l'obéissance de la loi là c'est impossible il faut qu'on cherche ailleurs et donc pour dans ce passage et donc dans le premier temps en fait comprendre aux hommes qu'on n'a pas de justice proprement à proprement parler qu'on soit grec ou juif on n'a pas de justice il revient maintenant sur l'aspect opposition qui est mis au premier plan c'est parce que les juifs ont a priori cet avantage qu'ils ont la loi de Dieu ils peuvent se dire que quelque part on a comme le commandement quelque part ça nous aide ils disent cette loi vous condamne et les grecs n'est-ce pas comme vous dit les païens peuvent se dire quelque part que oh les juifs sont bien parce qu'au moins ils ont la loi les envient non ils disent non ils ne sont pas mieux que vous vous êtes pareil que eux et parmi vous grecs ayez même peur parce que même vous vous connaissez bien le mal vous faites toujours le mal donc n'envie pas le juif parce qu'il a entre guillemets la loi parce qu'avec sa loi il fait les mêmes choses que toi et ce que toi tu es en train de faire est mal donc juif et grec Dieu ne va pas dire que quelqu'un a un sang plus rouge que l'autre donc ça fait que je veux faire une exception il n'y a pas d'acception de personne vous êtes tous des péchants oubliez donc vos systèmes et cherchez maintenant le système qui va vous donner la vraie justice c'est pour ça que l'évangile est important tout le monde qui te donne le nom de juif dont la d'une fois de plus c'est pourquoi il dit que bien que tu peux voir dans les textes des éléments qui disent qu'ils traitent l'ethnicité des juifs conclut que le passage en fait enseigne les juifs en fin de compte est erroné c'est pourquoi depuis Romain un rail déclare le juif s'ouvre de ce qu'on que les hommes qui retiennent la vérité captive et tout la vérité dont on parle c'est l'existence de Dieu et si il faut même dire que ça crée des juifs ce serait problématique parce qu'en soi les juifs quelque part avaient au moins la connaissance du Dieu d'Israël et d'Isaac et de Jacob d'Abraham Isaac et Jacob donc quelque part ce serait même dire que c'est bizarre que ce soit les juifs donc c'est des juifs dans un sens mais au fond c'est la race humaine et c'est le rapport de l'humanité par rapport à Dieu que Paul en train est traité dans les trois premiers chapitres de Romain comme on va le voir en avançant mais c'est ce moment qui prend une situation qui est qu'il y a une église a priori là maintenant je peux conclure parce que je lis dans son épître à l'église de Rome qu'il va être traité de juifs et de grecs donc on peut comprendre déjà parce que Rome n'est pas une ville juive vous avez dit Rome c'est Rome si on n'est pas un donc on s'attend que ce ne soit pas des juifs qui sont là-bas déjà mais le fait qu'il parle des juifs nous fait comprendre que probablement il y a également des juifs et que probablement dans l'église de Rome il y avait donc des juifs et des païens une fois je faisais une vidéo avec une elle m'a dit donne moi le contexte de Romain du genre ce qui est derrière et souvent je ne sais pas ce qui est passé mais souvent quand on te demande ça on veut que tu partes sur le tic à l'an 300 avant Jésus Christ la population c'était des juifs et les sources non bibliques là historiques et tout mais la plupart des choses utiles pour comprendre la Bible sont dans la Bible en fait tu n'as pas besoin de sortir si tu considères ce qui est dit dans le texte tu peux déduire beaucoup de choses en termes de contexte et de contexte nécessaire et utile il n'y a pas besoin de savoir qu'à l'époque la monnaie par exemple c'était telle chose ça vaut tel nombre d'euros j'ai besoin de savoir ce qui est dit dans la Bible et ce qui est dit dans la Bible c'est que Paul prend en fait la situation qui est qu'il y a des juifs et des païens dans l'église donc probablement il y a souvent des problèmes d'ethnie qui sont ressortis sur la table ou parfois les juifs ont sans qu'ils étaient un peu mieux les païens qui ne sont pas faussement mieux et tout ça et donc Paul vient ici maintenant mettre tout le monde au même niveau pour dire qu'en fait dans l'église il n'y a pas ça pour Dieu il n'y a pas en fait Dieu ne fait pas exception de personne et la raison c'est que vous êtes tous des humains et que l'être humain est un pécheur donc le beau prêche en commençant par l'humanité est perdue et toute l'humanité les juifs et grecs a besoin de Christ c'est ça la démarche de Paul donc là il va donc traiter quelque part un peu de juifs toi qui te donne le nom de juif qui te repose sur la loi qui te glorifie de Dieu qui connait sa volonté qui apprécie la différence des choses qui étant inscrit par la loi mais autre chose par contre c'est que quand il dit que la connaissance de Dieu est écrite dans la conscience la connaissance basique de Dieu il faut attaquer ce que je disais par la suite tout à l'heure au début il disait que les chrétiens je pense que tu vas te lever comme ça fermer tes yeux et la connaissance de Dieu va tomber dans ta tête parce que tu as le Saint-Esprit oubliement dit dans le monde je ne connaissais pas Dieu maintenant que je suis né de nouveau j'ai le Saint-Esprit et vous pouvez connaître Dieu et penser comme Dieu faux tu as trouvé l'homme animal et tu as trouvé les conceptions de l'homme animal en toi donc tu as besoin de faire grandir l'homme spirituel et l'homme spirituel c'est ton entendement qui est renouvelé et donc pour nourrir cet entendement spirituel et diminuer l'effet de l'homme animal tu vas maintenant te détacher en fait des stimuli de l'homme animal qui sont les réflexions du monde n'est-ce pas et te remplir les stimuli de l'esprit de Dieu qui est la Bible mais en fin de compte tu ne restes pas comme ça et tu connais subitement la parole de Dieu tu dois partir là chercher ce que tu connais spontanément c'est la base le bien et le mal général en commun que cette base est de plus en plus pervertie donc de nos jours le bien et le mal général commencent à être altérés dans un Corinthien dans un Timothée quand on parle des hommes qui ont la marque de l'affecture dans leur conscience donc même la conscience n'est même plus au niveau du bien et du mal selon Dieu la conscience et de plus en plus diminue en fait la conscience du bien et du mal de la morale donc aujourd'hui plus qu'avant c'est dangereux de se reposer sur ce qu'on estime pour considérer le bien et du mal on a plus que jamais besoin comme Romain pour le dire dans Romain 12 d'avoir l'intelligence renouvelée pour connaître la volonté de Dieu et il parle des chrétiens donc oui la loi est écrite dans notre conscience mais c'est vraiment le béabat que tuer c'est mal que tuer c'est mal mais quand on commence à entrer dans les choses un peu plus spécifiques on a besoin d'être renouvelé par la parole de Dieu le saint-essis aussi nous donne beaucoup de choses ça nous fait voir des choses même quand tu te convertis nouvellement que tu as parlé de toute la Bible il y a beaucoup de choses en fait que tu instinctivement tu peux reconnaître que ce n'est pas de Dieu c'est ce que l'esprit fait en toi mais en fin de compte tu auras tout besoin de partir affiner ce jugement n'est-ce pas d'où la parole de Dieu et la connaissance de Christ est importante donc toi qui te flat d'être le conducteur des aveugles la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres ça c'est une fois de plus les juifs parce que les juifs étaient censés être la lumière des nations la lumière de Dieu qui devait conduire la lumière du monde n'est-ce pas qui devait conduire dans les peuples vers Dieu ils ont échoué dans ce rôle mais ils continuent à s'accrocher dans ces premières promesses faites à Abraham qui étaient physiques mais qui finalement étaient spirituelles les promesses faites à Abraham étaient à double sens une fois de plus ça c'est ce que j'appelle le langage de la Bible il faut savoir remarquer ça les promesses étaient physiques concernant le peuple physique et tout problème spirituel concernait l'église aucune promesse spirituel ne concerne le peuple d'Israël ça veut dire que pour que tu commences à expérir une promesse spirituelle dont on parle du salut et de la communion avec Dieu il faut être en Christ tant que tu n'es pas en Christ tout ce qui te concerne c'est les promesses physiques les promesses physiques sont liées à la loi vers l'obéissance de Dieu et aujourd'hui et même dans l'histoire d'Israël ils ont désobéi Dieu donc physiquement ils ont été pillés détruits aujourd'hui c'est la même conséquence et à cette désobéissance de la loi de Dieu dont ils ont perdu les promesses physiques qui étaient quoi ? être dans le pays avoir où coule le lait et le miel avoir les richesses donc non seulement comme ils n'ont pas obéi à la loi ils ont perdu ces promesses physiques mais maintenant les promesses spirituelles où nous sommes où tout le monde encleure par Jésus Christ ça aussi ils ne sont pas encore dedans pour la plus grande en termes de nation parce que les juifs sont sont sauvés depuis le temps des juifs qu'aujourd'hui mais les juifs donc païens bon les juifs non convertis du coup sont encore accrochés donc à ces promesses physiques à ce rapport physique qui a été aboli depuis que Christ est venu et même les juifs chrétiens malheureusement parfois veulent donner le poids à ces promesses physiques à tout ce qui est Jésus d'Abraham et tout ça c'est que Paul en train de dire c'est que vous vous vendez de toutes ces choses alors que vous n'allez pas parmi vous et aussi à Rome il n'y a pas tous des convertis il y a aussi des faux convertis à Rome donc c'est pour que cette parole aussi puisse toucher quelqu'un qui est là et qui n'est pas vraiment converti et que celui qui a converti comprenne qu'en fait il ne doit pas en fait donner de l'importance à son origine ethnique en Christ d'importance spirituelle après si c'est que en tant que juif tu aimes beaucoup tel aliment si en tant que païen en tant que Camerounais j'aime beaucoup c'est pas tel plat de nourriture c'est pas de ça qu'on parle je peux réfléchir de ma culture et de mon ethnie de ma tradite de ma tribu quand ça ne concerne pas la réalité spirituelle et la morale si c'est que dans ma tribu on aime coucher tout le monde à 15 ans d'avoir un rapport sexuel sans être marié si c'est comme ça dans ma tribu et ma culture je dois renoncer à ça là ça touche au spirituel mais si c'est que dans ma culture on aime danser durant les mariages à danser durant les mariages si dans ma culture on aime bien tel aliment tel faisons ça donc tu peux réfléchir de ton ethnie mais quand on parle de la communion avec Dieu la vie spirituelle et tout ça on ne doit pas donner d'importance en fait à la culture à la race et tout ça donc tu te ventes de ça le docteur des insensés le maître des ignorants parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité toi donc qui enseigne les autres tu ne t'enseignes pas toi même toi qui prêches de ne pas dérober tu déropes ça c'est l'hypocrisie dont je parlais toi qui dis de ne pas commettre l'adulté tu commets l'adulté toi qui as en abomination des idoles tu commets les archilèges donc là il est spécifiquement sur les juifs mais une fois de plus c'est rapidement dans le contexte extrapolable aux hommes quand on comprend comment il est en train de parler depuis quoi toi qui te fais une gloire de la loi tu déshonores Dieu par la transition de la loi car le nom de Dieu est à cause de vous blasé parmi les païens comme cela est écrit la séconcision la séconcision est utile si tu mets en pratique la loi mais si tu transgresses la loi ta séconcision devient une séconcision il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de séconcision c'est là que la séconcision c'est souvent le 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 représentant en fait de l'alliance avec Dieu dans l'ancien testament n'est-ce pas et le résumé de la loi et je pense que je vais peut-être si j'ai encore le temps moi si j'ai fini parce que j'ai été long je vais peut-être parce que là vraiment pour parler païen juif par rapport au salut en général mais un peu aussi après avoir compris ce qu'il dit et s'appeler ça à chrétien non chrétien dans par rapport au salut quoi peut-être que on peut apprendre de ce passage dans le premier temps pour quitter de l'état de non sauvé à sauver parce que c'est ça qu'il traite en fait je suis un juif non sauvé je dois venir à Christ je suis un païen non sauvé je dois venir à Christ c'est ça qu'il traite ici mais si je suis chrétien et je lis Romain d'aujourd'hui je peux aussi apprendre déjà avec la notion d'hypocrisie parce que c'est pas comme ça quand on devient chrétien on devient parfait on peut toujours avoir ces problèmes où j'ai le symbole de l'alliance qui est cette fois-ci le baptême et j'ai la parole de Dieu mais je fais des choses que les païens font et c'est aussi problématique bref c'est pour du compte pour aussi apprendre en termes de d'hypocrisie n'est-ce pas dans ce passage on doit faire l'erreur que les juifs faisaient dans la chair et dans la loi dans l'alliance que nous sommes maintenant bon si il y a le temps à la fin il faudrait peut-être un commentaire dessus sinon peut-être il reviendra dessus sur le chapitre 4 quand Paul parle bien de la circoncision comme étant le symbole de l'alliance et là on fera un parallèle avec le baptême donc si dont les circoncis observent les ordonnances de la loi son circoncision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ça veut dire que quoi je suis un circoncis donc je ne suis pas en commun avec Dieu selon l'ancien testament parce que la circoncision c'était le symbole de je suis dans l'alliance avec l'éternel mais la loi demande par contre que je ne vole pas je ne mente pas je ne fais pas de faute-moyage et tout ça un insinconcis donc qui n'est pas en commun avec Dieu il a l'insinconcision mais s'il pratique ça dans sa vie il fait les fautes ne pas mancher ne pas voler comme toute personne normale c'est ça ça c'est dans l'inconscience de l'homme ce qu'on peut en dire c'est que par cela en fait c'est comme c'est circoncis parce qu'il est en train de faire ce qu'il requiert l'alliance qui est le biais comme au commandement mais en fait comme il va parler de l'évangile le point il dit c'est si je peux ne pas être dans l'alliance avec Dieu par la loi par la circoncision mais je suis couvert de la justice parfaite par un autre moyen la foi en Christ et à ce moment je deviens quelque part le vrai circoncis parce que la circoncision avait pour but de nous mettre en communion avec Dieu communion dans laquelle on est censé respecter sa loi pour être juste donc le but de la circoncision c'était d'amener à la justice mais quand je dis que la circoncision physique tu peux avoir la circoncision physique sans avoir vraiment la circoncision parce que elle ne t'amène pas la justice mais si tu as la circoncision qui n'est pas physique mais qui est dans le coeur là mais tu ne parles pas de la foi la nouvelle innocence comme quand tu es de nouveau tu deviens juste alors tu as ton insicconcision charnel physique devient une circoncision à cause de la foi que tu as et là tu deviens un vrai juif comme il va conclure à la fin donc l'insicconcision de nature qui a accompli la loi ne te condamnera t'il n'est pas toi qui la transresse tout en ayant la lettre de la loi et de la circoncision un corinthien c'est ce que nous jugerons le monde et les anges donc de toute façon il dit que oui si je n'ai pas été juif physiquement il ne m'est pas séconisé à la fin du mois je pourrais vraiment être juste comme il serait juge du monde il dit qu'effectivement celui-ci si un juif mais aussi sans se convertir à l'évangile il pourrait vraiment dire à ce juif c'est qu'on sait que tu as péché c'est un peu ça qu'il dit donc le juif ce n'est pas celui qui en a l'air d'ailleurs et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair mais bon avant de partir à mai prenons le temps de digérer ce que ce n'est pas un juif le juif ce n'est pas quelqu'un qui est séconisé d'ailleurs voilà ce que ça veut dire en français c'est simple je te vois tu me dis que tu es né le huitième jour je t'ai fait séconcier parce que la loi a dit ça il aurait été dit je ne sais pas si tu es juif dis-moi autre chose c'est ce que ça veut dire c'est que cette information ne m'ajoute rien par rapport à être juif ou pas savoir que le huitième jour je t'ai fait séconcier ne me fais pas savoir si tu es juif ou pas je vais répéter savoir que le huitième jour selon la loi juif tu t'es séconcier pour respecter la loi juif ne me dis pas si tu es juif ou pas c'est ce que le plan il dit maintenant qu'est-ce qui me dit que tu es juif ou pas mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement et la séconcision c'est celle du cœur selon l'esprit selon et non selon la lettre donc si par contre tu me dis j'ai le cœur séconcier il va te dire comment ça tu ne peux pas dire pourquoi pas là non j'ai cru en Jésus Christ son esprit m'a sanctifié purifié il a ôté le cœur de pied il a mis un cœur de chair c'est ça la séconcision finalement interne il dit ah tu es un juif tu me dis pas là tu veux aussi savoir si tu es séconcier physiquement je m'en fous de ça tu m'as dit que tu es à le cœur séconcier je sais que tu es juif façon de parler parce qu'on peut dire souvent je parle à la manière des hommes mais c'est pour dire que c'est de ça qu'il s'agit et une fois que tu as compris ça tu peux avoir ce complexe justement de ceux-là sont d'Abraham et c'est ce que Paul veut faire dans ce livre et dans l'église et c'est ça l'église c'est qu'en Christ il n'y a pas de juifs et de grecs il n'y a pas d'hommes de femmes il n'y a pas tout ça par rapport à est-ce que je suis en paix avec Dieu ou pas tout ce qui est important c'est est-ce que mon péché a été lavé en fait le problème c'est le péché une fois de plus est-ce que je suis en paix avec Dieu est-ce que sa colère qui demeure ce qui était sur moi à cause de mon péché a été ôté et que maintenant je suis en paix avec lui à cause de Christ c'est ça qui est le plus important et donc tous ceux qui sont là-bas en Israël maintenant en train de faire la guerre avec Gazelle et tout ça là qui s'appellent juifs là la Bible ce ne sont pas les juifs je suis un juif parce que j'ai cru en Christ tu es un juif si tu as cru en Christ maintenant s'ils veulent ils disent on est des juifs physiques j'ai fait une vidéo dans la preuve je suis disant que même ça je ne suis pas sûr parce que pour être un juif il faut qu'on retrace bon bref admettons ils disent je suis un juif physique ils se glorifient dans ça que tu sais si d'être un juif physique tu ne peux pas en faire rien non donc juif n'est physiquement juif ou pas en fin de compte tu as besoin de croire en Jésus Christ un jour avant que tu ne fasses ça tu n'es pas différent de n'importe qui en fait tu es n'importe qui en réalité qui va partir en enfer dans les promesses passées mon père s'abrant tout ça tu vas partir en enfer si tu n'as pas Jésus Christ tu n'es même pas un vrai juif mais voilà ce que Romain nous enseigne fin de ce chapitre je sais vraiment d'aller très 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 lentement et j'espère que tu en dis des choses vraiment édifiantes pour toi après s'il y a des VCs qui t'ont aussi particulièrement marqué parce que je lis je recommande je commente encore VCs par VCs mais forcement il y a des VCs desquels je prends plus de temps parce que ça me parle plus et ça crie plus des choses plus ou moins évidentes comme il disait qui me forcent à devoir conclure des choses si tu as d'autres versets qui t'ont marqué dans ce passage tu peux me raccommenter tu peux partager sinon c'est la fin de cette vidéo je prie que le Seigneur me fortifie à être vraiment régulier parce que quand j'ai fait ce travail dans la Pogalib j'étais très régulier j'ai fait ça en un an que je me donne la force et la discipline d'être régulier parce que ça m'aide aussi c'est de la reméditation que je fais sur ce passage donc ça m'aide aussi et si c'est que ça t'aide c'est encore mieux c'est le but et donc que je me donne d'être fidèle qu'il m'éclaire aussi prie pour moi afin que je n'interprète pas au-delà de ce qui est écrit mais que je prenne ce que la Bible dit et qu'au travers de ceci le Seigneur soit glorifié plus connu et que les gens soient encouragés à partir chercher le Seigneur dans la parole de Dieu on se retrouve dans une prochaine vidéo que je te bénisse pour que je te bénisse là ciao